15 000 jeunes sénégalais seront formés au métier de l'agriculture. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, et le Fonds Sénégalais pour la Formation Professionnelle et Technique, 3 FTP, ont conclu un accord de coopération dans lequel l'agence onusienne va soutenir et aider le gouvernement sénégalais dans ses efforts pour promouvoir rapidement l'emploi et l'employabilité des jeunes hommes et femmes dans le secteur agricole. Ainsi, 15 840 jeunes sénégalais recevront une formation dans les secteurs tels que l'agriculture, l'horticulture, la pisciculture et l'élevage. L'objectif est de favoriser la création de nouveaux emplois. Dans l'agroalimentaire, le Sénégal peine toujours à consacrer 10% du budget national au secteur. Convenu depuis l'année 2003 d'allouer 10% du budget national au secteur de l'agroalimentaire, le Sénégal tarde toujours à concrétiser cette décision en acte. En effet, dans un rapport rendu public par l'AFAO, seuls deux pays sur 13 ont donné suite à cette recommandation de pouvoir financer l'agroalimentaire pour au moins 10% des ressources budgétaires nationales. Pour rappel, le Sénégal a produit des résultats qualifiés d'exceptionnels par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, Moussa Balde, concernant la campagne agricole 2020-2021. Mais il n'en demeure pas un de ces pays capables de respecter ce qui est de sortie à Makoto. À Dakar, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales rouvre ses portes. Après son lancement le mois dernier, il est officiellement ouverte le 20 mai dernier au CICES. En effet, l'édition de 2021 marque le retour d'un événement qui a été suspendu pour cause de pandémie qui sévit dans notre pays comme partout ailleurs dans le monde. Terminons avec la rubrique découverte avec une astuce sur comment reconnaître un fruit prêt à être récolté. Les détails à lire dans senagriculture.com C'était tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre Agri Hebdo. Avec Senagri TV, nourrissez votre passion pour l'agribusiness.